Musique Lecture du livre du prophète Isaïe En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira. Voici notre Dieu. En Lui nous espérions et Il nous a sauvés. C'est Lui le Seigneur. En Lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent « Sept » et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les sept pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait sept corbeilles pleines. Qui parmi nous n'a pas ces cinq pains et ces deux poissons ? Nous en avons tous. Si nous sommes disposés à les mettre entre les mains du Seigneur, ils suffiront à faire qu'il y ait dans le monde un peu plus d'amour, de paix, de justice et surtout de joie. Comme la joie dans le monde est nécessaire. Dieu est capable de multiplier nos gestes de solidarité, les plus petits et de nous faire participer à son don. Seigneur, en ce début de l'Avent, viens réveiller nos cœurs alourdis, secouer notre torpeur spirituel. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui en nous prie, veille, espère. Seigneur, ravive nos attentes. La vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée. L'amour piétiné, l'espérance menacée, l'homme méprisé. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui du règne de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » Et ce fut le second Ave Maria, sur quoi toutes deux se félicitèrent mutuellement de leur bonheur. Et ma mère, ravie, entonna son Magnificate. Écoute-le, mon scout, car c'est le cantique de l'humilité et c'est par conséquent le cantique des chefs. Mon âme rend gloire au Seigneur, Lui, le Tout-Puissant. Il vient d'accomplir en moi de grandes choses. Ceux qui le servent, sa bonté s'étend sur eux. Mais les orgueilleux, ils les chassent. Elle avait bien compris, cette jeune femme qui était ma mère. Elle avait bien compris les procédés de mon Père éternel. C'est toujours ainsi que nous faisons, Lui et moi. Nous n'aimons pas l'orgueil. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du Vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sûre. Notre Dame des Éclaireurs, Priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du Vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada